Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les plages sont la première association de l'été et de la baignade, mais elles peuvent souvent nous surprendre avec de nombreuses choses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons de telles prises de vue de plages du monde entier. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ? Assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification et avant de commencer, n'oubliez pas non plus de liker la vidéo. Numéro 9. Voler avec le troupeau d'oiseaux Les images suivantes montrent une vue envoûtante d'un drone volant aux côtés d'un immense vol de mouettes. Capturé par un drone DSLR Pro, cette vidéo offre une perspective unique en vous emmenant dans un voyage à travers les cieux avec ces oiseaux gracieux. La scène se déroule sur une plage pittoresque, le soleil couchant projetant une lueur chaude sur le paysage. La mer mousseuse déferle doucement sur les rivages de sable, créant un cadre serein pour le spectacle à couper le souffle de la nature. Alors que le drone s'élève sans effort à travers le vol de mouettes, vous êtes immergé dans un monde où des centaines d'oiseaux prennent gracieusement leur envol. Leurs ailes battent à l'unisson, créant une symphonie envoûtante de mouvements sur le fond de la mer écumeuse et des sables mouillés. Ces images remarquables capturent la pure beauté et la liberté de ces oiseaux côtiers alors qu'ils naviguent dans les cieux ouverts. Numéro 8. Crocodiles à la plage de Saïcia Trois crocodiles ont récemment été observés sur la plage de Red Island Point, située en face du quai de Saïcia. Cette observation inhabituelle de ces reptiles a attiré l'attention et la curiosité des spectateurs. Les images du drone ont capturé les crocodiles dans un état détendu alors qu'ils se prélassaient sur la plage. Leurs caractéristiques distinctives et leur présence incontestables dans cette région côtière étaient assez remarquables. Les crocodiles sont connus pour leur adaptabilité aux environnements d'eau douce et d'eau salée, ce qui en fait des prédateurs redoutables. Bien qu'il ne soit pas rare de repérer des crocodiles dans le nord du Queensland, chaque observation rappelle la diversité de la faune qui habite la région. Les autorités locales et les experts en faune surveillent souvent de telles occurrences pour assurer la sécurité des résidents et des visiteurs. Il existe quelques régions où l'on sait que les crocodiles habitent les zones côtières et peuvent potentiellement représenter un danger pour les êtres humains. La côte nord de l'Australie, en particulier dans des régions comme le Queensland et le territoire du nord, est le foyer des crocodiles estuariens. Ce sont les plus grands et les plus agressifs des crocodiles et ils sont connus pour s'aventurer dans les eaux côtières et même sur les plages. Numéro 7. Plage de Taïwan Les images d'une plage à Taïwan montrent une scène tranquille alors que les vagues embrassent doucement le rivage, ignorant les tensions géopolitiques qui tourbillonnent à proximité. Alors que Washington sonne l'alarme concernant une éventuelle agression chinoise, la vie sur les plages de Taïwan semble inchangée. Taïwan, une île autonome depuis plus de sept décennies, reste une source de préoccupation pour Pékin qui revendique le territoire comme faisant partie de son domaine souverain. Des incidents récents, notamment les manœuvres militaires et la pression économique de la Chine, ont suscité des craintes d'un conflit imminent. Cependant, de nombreux Taïwanais restent impassibles face aux menaces de l'autre côté du détroit de Taïwan. Ils ont depuis longtemps vécu avec le spectre des menaces chinoises et ont appris à s'adapter et à résister. Alors que les États-Unis mettent l'accent sur la menace militaire, Taïwan perçoit un champ de bataille différent. La zone grise. Cette approche vise à éroder non seulement la résolution militaire de l'île, mais aussi le moral de son peuple. Au milieu de ces tensions, une guerre de l'ananas a éclaté lorsque la Chine a brusquement interrompu les importations d'ananas en provenance de Taïwan. Numéro 6. Une baleine à nageoire décédée échoue sur la plage. La tâche massive consistant à retirer une énorme baleine à nageoire de la plage sud de Bridlington a été achevée par le conseil du comté Distriding of Yorkshire dans ce qu'ils ont décrit comme leur opération la plus grande de son genre. La baleine de 17 mètres a rencontré des difficultés et est malheureusement décédée. Cet incident a été sombre pour tous ceux qui y ont participé. Le gigantesque mammifère marin avait attiré l'attention des curieux avec des rapports de personnes voyageant sur de longues distances pour voir la carcasse. Malgré les préoccupations initiales selon lesquelles la baleine pourrait devoir être démembrée pour être enlevée, les entrepreneurs du conseil ont réussi à transporter la créature en un seul morceau. L'opération a impliqué de hisser la baleine sur un camion, de la sécuriser puis de la conduire loin de là. Numéro 5. Pollution plastique Tout comme l'île Anderson dans le Pacifique Sud, les côtes du Guatemala sont aux prises avec un grave problème de pollution plastique. Alors que l'île Anderson détient le triste titre de la plus grande densité de déchets plastiques au monde, les côtes du Guatemala subissent leur part de problèmes environnementaux. Les rivières de la région, dont le rio Motagua, souffrent de déversements illégaux de déchets, aggravant ainsi le problème de la pollution plastique. Pendant la saison des pluies, d'importantes quantités de déchets sont transportés dans le rio Motagua, contribuant finalement au problème de la pollution plastique dans la mer des Caraïbes. Il est important de noter que la crise de la pollution plastique n'est pas propre aux îles isolées ou à des pays spécifiques. À l'échelle mondiale, 10 pays sont reconnus comme les principaux contributeurs à la pollution plastique des océans. Ces pays comprennent les Philippines, l'Inde, la Malaisie, la Chine, l'Indonésie, le Myanmar, le Vietnam, le Bangladesh, la Thaïlande et le Brésil. Curieusement, ces nations ne sont pas nécessairement les plus grands consommateurs de plastique. Elles manquent souvent de systèmes solides de gestion des déchets. Pour relever le défi de la pollution plastique, il est nécessaire de mettre en place des efforts de collaboration à l'échelle mondiale. Il est essentiel que les nations du monde entier donnent la priorité à une gestion efficace des déchets, réduisent la consommation de plastique et mettent en place des mesures pour éviter d'autres dommages à nos océans et à nos écosystèmes. Numéro 4. Kitesurf à la plage du Drapeau La plage du Drapeau, initialement établie comme un centre de planche à voile en 1988, s'est transformée en un hub complet pour les sports nautiques. Aujourd'hui, elle offre une gamme diversifiée d'activités aquatiques, notamment la planche à voile, le kitesurf, le surf, le bodyboard, le stand paddle, la plongée avec tuba et le kayak. À la plage du Drapeau, il ne s'agit pas seulement de fournir des cours. Ils proposent également la location d'équipements, ce qui la rend accessible aux passionnés de tous niveaux. Ce qui distingue la plage du Drapeau, c'est son emplacement privilégié en bord de mer avec une proximité exclusive avec le rivage, la plage étant à quelques mètres seulement du bord de l'eau. Ce cadre idéal offre le terrain de jeu parfait pour les passionnés de sports nautiques pour s'adonner à leurs activités préférées. L'un des points forts de la plage du Drapeau est le kitesurf, un sport palpitant qui combine des éléments de surf et de parapente. Avec le vent comme moteur, le kitesurf vous permet de glisser à la surface de l'eau, d'effectuer des manœuvres impressionnantes et de surfer sur les vagues. Numéro 3. Invasion de méduses sur la plage. Les plages pittoresques de Crimée près du village de Cholkine sont actuellement envahies par un invité inhabituel, les méduses. D'innombrables invertébrés marins ont afflué sur les rivages, créant un défi inattendu pour les baignères. Ces méduses, bien qu'elles ne représentent pas une menace mortelle pour les humains, peuvent infliger des piqûres douloureuses. Les touristes ont décrit leur texture comme collante et désagréable, avec une sensation froide et gélatineuse. L'afflux de méduses est attribué à l'augmentation des températures dans la région, conséquence du changement climatique. Cette tendance au réchauffement réduit le débit d'eau douce des rivières vers les mers, ce qui résulte en des eaux plus salées dans lesquelles les méduses prospèrent. Alors que les plages de Crimée ont traditionnellement été une destination estivale prisée par les visiteurs en quête de fraîcheur, l'actuelle invasion de méduses a dissuadé de nombreux vacanciers. À mesure que ces créatures marines indésirables continuent de se faire sentir, les rivages restent pour la plupart vides, posant un défi inattendu pour ceux qui souhaitent profiter de la plage. Numéro 2. Invasion de petits crabes tout nard rouge Les rivages pittoresques du sud de la Californie s'étendant de San Diego au comté d'Orange connaissent une invasion inattendue de petits crabes tout nard rouge. Des centaines de milliers de ces petits crustacés se sont échoués, un phénomène attribué aux températures océaniques plus chaudes qui les ont transportés plus au nord que d'habitude. Malgré leur présence inhabituelle, ces crabes tout nard rouge, scientifiquement connus sous le nom de pleuroncodes planipes, ne sont pas considérés comme de vrais crabes. On les trouve généralement le long de la côte ouest de la Basse Californie, du Golfe de Californie et du Courant de Californie. Ces créatures résident habituellement dans la colonne d'eau, certains adultes remontant à la surface pour se nourrir de phytoplankton. Ils mesurent environ 7 cm de lent. Bien que beaucoup de crabes rouges aient péri, certains ont réussi à retourner vivants à l'océan. Cette invasion soulève des questions sur leur comestibilité. Numéro 1. Sauvetage d'une baleine échouée à Spring Lake Les baleines, les majestueuses créatures de l'océan, ont connu une année difficile le long de Jersey Shore en 2020. Alors que ces mammifères intelligents sont connus pour leur présence impressionnante, ils ont également été confrontés à des menaces, tels que les engins de pêche commerciales et les collisions avec des navires. Le Jersey Shore, autrefois tristement célèbre pour ses activités de chasse à baleines, a connu une résurgence des populations de baleines. Des eaux plus propres, une protection en vertu des lois sur la conservation de la faune et des sources abondantes de fruits de mer comme le Ménaden ont contribué à cette renaissance. Cependant, avec le retour de ces magnifiques mammifères marins, sont apparus de nouveaux défis. Des conflits ont éclaté alors que les baleines pénétraient dans des eaux fortement fréquentées par les pêcheurs commerciaux, entraînant des emmêlements dans les filets, les cordes et les bouées. Ces emmêlements représentent une menace sérieuse pour les baleines, provoquant de la souffrance et même la mort. Ils peuvent noyer les baleines plus petites en les tirant sous l'eau et infliger de graves blessures aux plus grandes. Un incident déchirant en 2020 impliquait une baleine à bosse juvénile trouvée près de Sandy Hook avec un filet de pêche enroulé autour de sa tête. Laquelle de ces histoires vous a le plus surpris ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un pouce bleu. Si vous souhaitez voir plus de vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou consultez notre chaîne. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine fois les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada